Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le deuxième cours de cytologie ou biologie cellulaire qui est la membrane plasmique. Et on va commencer. C'est quoi la membrane plasmique ? C'est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire, le contenu de la cellule, du milieu extracellulaire. C'est tous les éléments qui se trouvent en dehors de la cellule. Donc on comprend que la membrane plasmique est la structure la plus externe de la cellule. Structure et ultra-structure, on a trois cas. Premièrement au microscope photonique, microscope électronique à transmission, microscope électronique à balayage. Dans le cas où on a une photographie prise avec le microscope photonique, la membrane plasmique apparaît sous forme d'un trait ou une zone dense et continue. Dense, ça veut dire sombre ou noire. Si on a une micrographie prise au MET, soit on est au faible grossissement, soit on est au fort grossissement. Si on est au faible grossissement, la membrane plasmique va apparaître sous forme d'un trait dense mais pas continue. Si on est au faible grossissement, la membrane plasmique a un aspect très lamillaire, tripartite ou très stratifié. On doit connaître ces trois termes. Pourquoi ? C'est grâce à la présence des trois feuillets. On a un feuillet dense externe, un feuillet dense interne et un feuillet clair intermédiaire situé entre les deux feuillets. Le feuillet dense externe est souvent plus épais que le feuillet dense interne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une présence, il y a la présence du glycocalyx qui est responsable de l'asymétrie de la membrane plasmique. On va voir ça plus tard. Si on a une micrographie qui montre la surface et les reliefs de la membrane plasmique, on dit qu'elle est formée de deuxièmes membranes, l'une exoplasmique au externe et l'autre protoplasmique au interne, dans lequel sont insérées des particules globulaires intramembranaires. Troisièmement, on a la composition chimique de la membrane plasmique. On a fait l'expérience. La composition est divisée en deux étapes. L'isolement est le résultat des analyses chimiques. L'isolement, on a fait l'expérience sur des globules rouges. On les a mis dans un milieu hyperconcentré ou hypotonique. Il y aura entrée d'eau et démolies, ce qu'on appelle plasmolysation ou choc osmotique. Il y aura rupture de la membrane plasmique. On fait ensuite une centrifugation. On récupère la membrane plasmique et on fait des analyses chimiques qui vont nous donner que la membrane plasmique est composée de 52% de protéines, 40% de lipides et 8% de glucides. Et on va étudier chaque composant. Premièrement, les lipides sont présents à 40%. Leur nature, ce sont des phospholipides, des cholestérols chez les cellules animales et des glycolipides, des chaînes glucidiques associées à des phospholipides. Les propriétés des lipides, les phospholipides sont capables de l'auto-assemblage. Ils peuvent s'organiser ou s'assembler en bicouche grâce à leur caractère amphiphilobipolaire, deux pôles. Ils ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe. La tête hydrophile, elle aime l'eau. La queue hydrophobe, elle fuit l'eau. La fluidité, la membrane plasmique est fluide grâce aux mouvements des lipides. Il y a deux mouvements. Des mouvements fréquents et rapides, diffusion latérale, rotation. Mouvements rares et très longs, bascules ou flip-flop. La fluidité augmente avec le pourcentage des acides gras. Plus la membrane plasmique est riche en acides gras, plus elle est fluide. Et la température. Donc on met température augmente, fluidité augmente. Acides gras insaturés, grand nombre, fluidité augmente. Et elle diminue avec celui du cholestérol. Le cholestérol est considéré comme un stabilisateur. Donc on reprend acides gras insaturés, plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup, fluidité augmente. Température élevée, fluidité aussi augmente. Cholestérol, plus, fluidité moins. Voilà. Troisième propriété, on a la stabilité mécanique. Elle est riche en cholestérol. Plus elle est riche en cholestérol, plus la membrane plasmique est stable. Ensuite, on a l'asymétrie. La composition des lipides varie entre les deux mêmes membranes, qu'on a vu avec le microscope électronique à balayage. D'où l'asymétrie de la membrane plasmique. Troisième point, on a les fonctions des lipides. Les lipides déterminent la structure de base, bicouche. Ils constituent une barrière imperméable aux molécules hydrosolubles. Voilà, ça c'est les fonctions des lipides. Ensuite, il y a le schéma, le voilà, de la membrane plasmique. Bon, je préfère celui-là. Voici les phospholipides. Tête hydrophile, que hydrophobe, première couche, deuxième couche, bicouche. C'est la membrane plasmique. Voilà. On a les cholestérols et des glycolipides. Deuxième composante, ce sont les protéines. Ils sont présents à 52%. Leur nature sont classées en holoprotéines, qui sont des protéines pures, et hétéroprotéines, qui sont des glycoprotéines. Comme on a vu pour les glycolipides, là on a une chaîne de glucose liée à l'héthyl. Avec des protéines. Les propriétés, ils ont deux modes d'organisation. Soit des protéines intégrées, soit des protéines périphériques. Alors, les protéines intégrées, c'est lorsqu'elles traversent la bicouche lipidique transmembranaire. Ce sont des protéines hydrophobes, ça c'est des caractères. Elles correspondent aux particules globulaires intramembranaires. On a d'autres protéines qui sont soit intégrées au feuillet d'ence externe, et liées par une liaison convalente à un GPI. Ou soit sont intégrées au feuillet d'ence interne par des liaisons convalentes. Là, c'est des détails. On doit juste savoir que les protéines, il y a deux types, deux modes d'organisation. Voilà, protéines intégrées et protéines périphériques. Pour les protéines intégrées, on l'a dit qu'elles sont hydrophobes et elles traversent la bicouche lipidique. Pour les protéines périphériques, ce sont des protéines hydrophiles, contrairement aux protéines intégrées, soit externes ou internes. Elles sont souvent liées aux protéines transmembranaires par des liaisons non convalentes. Là, c'est des liaisons convalentes. Il y a, c'est des liaisons non convalentes. Voilà la différence. Ensuite, propriété deux, il y a la fluidité. Les mouvements des protéines sont moins fréquents à cause de leur grande taille. Elles sont lentes et représentées par le mouvement de diffusion latéral au sein de la bicouche lipidique. Voilà, contrairement aux lipides. L'asymétrie, la répartition des protéines de la membrane est différente sur les deux faces. Les fonctions, on a quatre types de protéines. Protéines de structure, protéines enzymatiques, protéines de transport et protéines de type récepteur. On doit juste les connaître. Les protéines de structure ont un rôle de soutien et point d'ancrage pour les molécules de la matrice extracellulaire d'une part et de celles du cytosquelette d'autre part. Cytosquelette, c'est le troisième cours. Protéines enzymatiques, ils transforment un substrat en produit. Protéines de transport, ils ont un rôle de transport. Et protéines de type récepteur, ils sont nécessaires à la communication intercellulaire. Troisième composant et dernier composant, c'est les glucides. Ils sont de faible quantité, 8%. Alors, nature, ils sont représentés en faible quantité dans la membrane plasmique. Et se présentent sous deux formes. Les glycolipides, qu'on a vu en premier, et les glycoprotéines associées aux feuilles externes pour former le glycocalyx. Alors, là c'est mieux. Glycocalyx est égal à glycolipides plus glycoprotéines. Les propriétés, les glucides sont hydrophiles. Ils aiment l'eau. Ils ne sont associés qu'aux feuilles et denses externes. Voilà, donc on les trouve seulement, oui c'est eux qui assurent l'asymétrie. On les trouve aux feuilles et denses externes, comme on a vu au début. Leur fonction, ils protègent la cellule. Ils font l'adhésion entre cellules voisines ou entre matrice extracellulaire. Ils marquent la spécificité cellulaire. Ils font la reconnaissance entre les cellules. Voilà pour les composants. Ensuite, pour l'architecture moléculaire, la membrane plasmique est mosaïque fluide de sa composition très hétérogène, asymétrique. La composition très hétérogène, c'est la présence de plusieurs composants, lipides, protéines, glucides. Et voilà le schéma, mosaïque fluide. Il y a les cholestérols, les phospholipides. Voilà. Et il y a le deuxième schéma aussi. Ensuite, on a les rôles. Là, ce que je vous conseille, c'est de faire un plan. Genre écrire les rôles, parce qu'il y a des rôles, des sous-rôles et des sous-sous-rôles. Donc, premier rôle, les points qui sont dans les rôles. Voilà. Et ensuite, vous faites le plan. Et ensuite, vous détaillez chaque élément. Voilà. Donc, premier rôle de la membrane plasmique. Elle contrôle les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. C'est comme on a vu dans la définition. Vu qu'elle est la structure la plus externe, donc elle contrôle et assure les échanges. On a deux types d'échanges. Des échanges sans déformation de la membrane plasmique. Ça veut dire qu'elles restent continues. Et des échanges avec des formations de la membrane plasmique. On va les voir. Bon. Premièrement, les échanges sans déformation, c'est le transport de petites molécules à travers la membrane plasmique sans l'intervention de cytosquelettes. C'est quoi le cytosquelette ? C'est un réseau intracellulaire formé de trois types d'éléments. Bon. C'est un réseau dont le rôle est de transporter, assurer le transport de certaines molécules et assurer plus de rôles, la contraction, plus de rôles. Voilà. Vous allez voir ça dans le troisième cours. Alors, on a l'échange sans déformation. Il y a le transport passif, le transport actif. Premièrement, transport passif. Les molécules transportées dans le sens du gradient de concentration. Ça veut dire du plus concentré au moins concentré. Et c'est sans la consommation d'ATP. Sans... Elles ne nécessitent pas d'énergie. Il y a deux types de transport passif. Premièrement, avec perméase. C'est une diffusion simple. Deuxièmement, avec perméase. C'est une diffusion facilité. Le perméase, c'est des intermédiaires qui facilitent le transport. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça se fait à travers la couche lipidique. Directement, il y aura un transport. Et sans la déformation, bien sûr, de la membrane plasmique. Avec perméase, c'est une diffusion facilité, voilà, par l'intermédiaire de canaux protéiques. Il y a des canaux hydriques. C'est des aquaporines et de l'eau. Les aquaporines, c'est des canaux d'eau. C'est comme des robinets. Il y a des canaux ioniques spécifiques. Un A+, K+, c'est un moins. Ou par des protéines porteurs spécifiques au perméase pour le transport de glucose. Ensuite, on a le transport actif. Bon, là, quand on a vu le transport passif, il y a deux types, sans perméase et avec perméase. Par contre, le transport actif, il nécessite la présence du perméase. Alors, les molécules transportées contre le gradient de concentration, contrairement à là, c'est au sens, dans le sens du gradient. Là, c'est contre. Là, il n'y a pas de consommation d'ATP, mais là, il y a la consommation d'ATP. Avec l'intervention du perméase appelée pompe. Il y a les pompes Na+, K+, il y a les pompes à protons d'hydrogène, H+. Voilà. Ensuite, il y a ces trois définitions. Le co-transport, c'est le transport actif couplé à un transport passif. Quand on a les deux transports qui se font en même temps. Il y a le phénomène de 5 ports, ça veut dire que les deux transports se déroulent dans le même sens. C'est soit la sortie, soit la entrée. Il y a le phénomène de l'antiport, c'est quand les deux transports se déroulent dans un sens inverse. Un transport qui importe, un transport qui exporte. Voilà. Deuxième type d'échange, il y a l'échange avec déformation de la membrane plasmique. Là, la membrane plasmique ne va pas rester continue. Elle va subir des déformations. C'est le transport de grosses molécules à travers la membrane plasmique avec l'intervention du cytosquelette. On a un, l'endocytose, il importe. Il permet l'entrée de grosses molécules vers la cellule, soit par pinocytose, phagocytose, endocytose par récepteur. Le processus, ça c'est les étapes en général. Je ne sais pas, voilà, c'est les étapes en général. Il y a la fixation, premièrement la fixation d'éléments avec ou sans récepteur. Il y a l'invagination et la vacuolisation de la membrane plasmique. Il y a le détachement par pincement. Il y a la formation d'une vésicule d'endocytose. Premièrement, la phagocytose. L'étymologie, c'est à manger des particules visibles, comme virus, bactéries. Elle capture des particules solides et les débris dans de grosses vacuoles. Et ça nécessite la consommation d'énergie ATP. C'est un mécanisme de défense immunitaire fait par des cellules spécialisées macrophages, polynucléaires, neutrophiles et PNN. Ensuite, il y a la formation des vésicules d'endocytose qu'on va appeler les phagosomes. Les macrophages et les phagocytes, les débris cellulaires et les micro-organismes pathogènes. Deuxièmement, on a les pinocytoses. L'étymologie, c'est à boire, particules non visibles. Contrairement à la, c'est à manger, là c'est à boire. Là, c'est des particules visibles et là, c'est des particules non visibles. Alors, la pinocytose, ça capture des micro-molécules et solutées dans des petites vésicules qu'on va appeler pinosomes. Le phénomène est non spécifique. La cellule va englober une partie du liquide extracellulaire. Là, il y a un schéma qui est très intéressant. Le voilà. La phagocytose, voilà la molécule, la grosse molécule virus-bactéries, elle va l'englober dans un phagosome. Ensuite, il y a la pinocytose, c'est des petites particules. Elle va les englober en prenant une partie du liquide. Ensuite, on a l'endocytose par récepteur. Les particules à ingérer sont reconnues par des récepteurs membranaires. Voilà. Voilà, les récepteurs membranaires. Il y aura reconnaissance, puis adhésion, englobement, formation d'une vésicule. Voilà. Les étapes, c'est l'implication des récepteurs spécifiques pour la fixation de la molécule, l'invagination et vacuolisation de la membrane, détachement par pincement, formation de la vésicule d'endocytose, recyclage de clatrines. Deuxièmement, on a l'exocytose, c'est l'export. L'endocytose, c'est l'import. L'exocytose, c'est l'export. Elle assure la sortie des molécules de sécrétion vers le milieu extracellulaire et permet le recyclage des récepteurs membranaires. Le rôle, c'est l'élimination des déchets, production des macromolécules qui auront le rôle à l'extérieur de la cellule, comme récepteurs membranaires, matériel de connaissance, molécules de matrice extracellulaire, production des fractures solubles, hormones, cytokines. Voilà, je crois que je vais faire une deuxième partie parce que le cours est vraiment long. Et du coup, rendez-vous à la partie 2. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada